Si vous avez l'intention de venir faire une maquette ou quelque chose de semblable dans le cadre d'un de vos cours au CIT, dans le fond cette vidéo ici c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme technologie puis des choses qui seraient possibles d'être faites pour vous aider à construire votre maquette. Donc des différentes choses qu'on a, on a des imprimantes 3D, on en a trois qu'on utilise principalement, puis des imprimantes 3D, dans le fond ce qu'on peut faire avec ça, j'ai mis quelques exemples sur la table, donc ici j'ai un coffre avec une bague que des élèves avaient faite. On a aussi un petit robot ici qui est un modèle déjà dans l'imprimante, mais vous pourrez créer votre propre modèle. On a aussi des balances. Si vous n'avez jamais fait de modèle 3D avant, on a aussi des vidéos pour vous expliquer comment les faire, puis il y a aussi la personne ressource au site pour vous aider avec ça. L'idée aussi c'est que ça serait de le peinturer après si vous voulez que ça soit plus beau. Par exemple, ceci le fil était jaune, donc les figures étaient jaunes, mais on les a peinturés après pour que ça soit plus beau. Ça c'est une option. On a aussi beaucoup de carton à l'intérieur du site, donc quand ça vient le temps de bâtir la maquette, on a différentes tailles de carton. On a aussi des stations pour couper les morceaux de carton de toutes façons. Ça fait que si vous avez besoin de tailler ça à une grandeur spécifique, vous pouvez le faire ici. En plus du carton, on a du styrofo mousse. Ça fait que si vous voulez faire des figures qui auraient du 3D dedans ou des reliefs, vous pouvez utiliser le styrofo mousse pour ça. C'est sûr que le styrofo mousse et le carton peut être en quantité limitée. Ça fait que vous devez venir voir avant si on a de ces choses-là. Mais vous pouvez aussi apporter vos propres choses de la maison, parce que dans le site, on a tous les outils nécessaires pour travailler ce matériel-là. On a un gros coffre d'outils avec des couteaux, des tournevis. Bon, j'ai juste nommé ces deux choses-là, mais on a plein de choses là-dedans qui vous permettraient de travailler avec maquette. D'autres choses qu'on a, on a un découpeur laser que vous pouvez utiliser. Sur la table, ce que j'ai présentement, le découpeur laser, je m'en suis servi à deux endroits. La petite figure qui est ici a été coupée par le découpeur laser, donc pas besoin d'être super bon avec les ciseaux. Le laser peut faire ça pour vous autres. Ça, c'est un projet qui avait été fait en astronomie. C'est peut-être pas une maquette, mais c'est quand même un modèle réduit de satellite. Puis toutes les petites figures que vous voyez là ont été faites avec le découpeur laser. Puis le morceau de plastique, lui, a été imprimé avec l'imprimante 3D. Ça vous donne des exemples de choses qu'on peut faire ici. D'autres choses qu'on a aussi qui pourraient être pratiques pour vous. On a des microbits qui nous permettent de faire de la programmation. Le genre de choses qu'on peut programmer avec ça, on peut programmer des petits moteurs électriques, les faire tourner. Donc, si vous voulez, dans votre maquette, il y a quelque chose qui tourne, une roue ou peu importe, vous pourrez utiliser les moteurs pour le faire. On peut aussi utiliser les microbits pour faire allumer des lumières. Donc, ici, c'est un petit code très simple que j'ai mis. Donc, on peut faire allumer des lumières. On pourrait aussi les faire bouger les lumières, les faire changer de couleur. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire dans votre maquette. Ça, c'est un exemple justement avec des moteurs. Il y a un moteur d'attaché sur le bras du petit bonhomme. Et là, on voit que ça bouge. Donc, si vous voulez des parties qui bougent dans votre maquette, c'est possible de le faire aussi. À un autre niveau, il y aurait aussi l'option d'enregistrer soit de la voix ou vidéo. Ça s'applique peut-être moins une maquette. Mais, mettons, vous voulez qu'il y a des parties que ça parle ou ça explique les parties de la maquette. On a des stations de podcast où vous pourriez enregistrer votre voix puis faire jouer ça aussi. Ça fait qu'en gros, c'est ce qu'on a. On a aussi de l'espace. Ça fait que si jamais vous avez besoin de travailler des gros morceaux puis vous avez besoin de couper des choses, vous pouvez venir faire ça ici. On a des grandes tables pour le faire. On a de la peinture. On n'a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a quelques couleurs. C'est des restants qu'on accumule à chaque année. Donc, vous pouvez venir voir si on a la couleur disponible pour vous autres. Sinon, il y a toujours l'option d'apporter votre propre peinture aussi. N'oubliez pas, on est disponible si vous avez des questions ici. Ça fait que ne gênez-vous pas. Si jamais la vidéo ici n'a peut-être pas tout répondu à vos questions, bien, sentez-vous libre de venir visiter, venir nous voir puis ça nous fera un plaisir de vous expliquer. Bonne chance dans votre projet!